La technique employée par la société Génodix part du fait et du constat que le monde végétal, le monde organique en général, est connecté. L'idée d'un ingénieur qui s'appelle M. Sternmeyer a été de transformer ces ondes qu'on ne pouvait pas capter nous en des ondes audibles et ensuite d'émettre vers les plantes ces musiques, on peut carrément dire que c'est de la musique, qui favorise à ce moment-là la constitution de protéines dont les plantes ont besoin pour croître et pour se défendre contre des maladies qu'elles combattent et qui les rendent vulnérables. Je ne peux pas dire que je suis pionnier, les ingénieurs qui se sont penchés sur le dossier ont pressenti quelque chose de merveilleux, que le monde extrêmement rationnel a tenté d'évacuer très progressivement en abandonnant un élément essentiel à l'organisation du monde dans lequel on vit. Chez Arton, on travaille sur une maladie de la vigne qui s'appelle l'esca. L'esca est un ensemble de champignons qui se développent dans le bois de la vigne et finit par tuer le pied. Quand le pied est mort, il faut le remplacer et le temps que ce pied pousse, il y a 3 à 4 années de perte de récolte. C'est ce travail que la société Génodix met en œuvre pour développer des applications très spécifiques pour protéger les plantes, les aider à résister à différentes maladies, les aider à s'adapter à des paramètres de leur environnement, comme un excès de chaleur, un manque de soleil, un coup de froid, différentes problématiques pour lesquelles on peut aider leur métabolisme à s'adapter. C'est-à-dire amplifier la façon dont elles s'y prennent toutes seules lorsqu'elles sont un peu en déficit de capacité. Écoutez, ça fait la cinquième année, et je dois dire que sur les thérapies dont la vigne a besoin, j'ai constaté des effets extrêmement précis. Et donc, on a des émissions qui ont lieu pour ce qui nous concerne et pour les thérapies dont la vigne a besoin chez nous. Deux émissions, une émission le matin de 10 minutes, vers 7h du matin, et une émission le soir. Ça ouvre la journée et ça la ponctue. Lorsque les premières notes ont été émises, les personnes qui travaillent sur le domaine et que j'ai interrogées, quand je leur ai demandé de définir à peu près ce qu'ils avaient entendu, toutes m'ont dit que ce sont des notes qui s'apparentent aux chants anciens, aux chants grégoriens des siècles passés. Il y a un grand avenir qui va dans le sens de la préservation de l'espace naturel, végétal, minéral, organique. On ne peut plus accepter, comme on l'acceptait il y a encore 20 ou 25 ans, des pulvérisations de molécules de synthèse qui restaient en permanence dans l'environnement et qui étaient évidemment très mauvaises pour tous les organismes, quels qu'ils soient. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.